Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui je vous fais un nouveau guide sur World of Warcraft, mon dernier guide je pense qui date de 3 ans. Il y a eu beaucoup de mises à jour sur ce jeu, que ce soit au niveau du DirectX ou même des paramètres à l'intérieur du jeu. Donc on va regarder ça ensemble, les meilleurs paramètres Windows pour World of Warcraft, ainsi que les meilleurs paramètres dans le jeu. Donc maintenant les meilleurs paramètres Windows pour le gaming. Première des choses que je vous recommande c'est d'écrire le Game Mode ou le mode jeu si votre Windows est en français. Assurez-vous que celui-ci est activé, je vous dirais, depuis la dernière année. C'est super efficace, ça va vraiment vous aider à optimiser votre machine pour qu'il soit vraiment focussé sur le jeu que vous jouez. Donc super important de l'utiliser. Au niveau du Xbox Game Bar, je recommande de le désactiver complètement. Ça cause beaucoup de mini-lag, même des crashs dans certains jeux. Donc pour l'instant ça, on garde ça désactivé. Et au niveau de la capture, je recommande le Background Recording à off et le Recorded Audio à off, on désactive ça complètement. Alors sur ce que je vous recommande avec Windows, vous devez avoir une carte graphique Nvidia série 1000 ou plus récent. Vous écrivez Graphic Setting ou le mode Graphic. Assurez-vous d'activer le Hardware Accelerated GPU Scheduling. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider au niveau de votre bottleneck avec votre carte vidéo. Ça aide vraiment sur des cartes, je vous dirais, des 10-50, 10-50 TI, 20-60, 10-60. Vous pouvez espérer des fois des 2 à 5 % d'optimisation au niveau de vos FPS. Il y a beaucoup de gens aussi que ça l'aide au niveau... Si vous avez des mini-lag, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Troisième des choses, je recommande de faire la mise à jour de vos drivers. Donc vos drivers AMD ou Nvidia. Allez directement sur leur site web ou même des fois, vous avez un petit check for update comme ça qui vous permet de vous assurer d'avoir la dernière version. Il y a beaucoup de mises à jour, performances, que ce soit général ou pour des jeux dédiés. Donc quand il y a un nouveau jeu AAA qui sort, souvent vous allez avoir des drivers qui vont être dédiés pour celui-ci. Donc super important de faire la mise à jour. Une autre chose que je vous recommande que vous pouvez avoir avec Nvidia ou AMD, c'est le Image Scaling. Donc du côté d'AMD, ça s'appelle le Super Resolution. Du côté d'NVIDIA, c'est le NIS. Qu'est-ce que ça fait en gros? J'ai un guide dédié qui peut vous parler un peu de comment l'installer et comment ça fonctionne. Mais je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que ça fait. En gros, vous l'enable, donc on l'active. Ce que ça fait, c'est que vous allez dans votre jeu. Exemple, vous avez un écran 2K, vous jouez à vos jeux en 2K. Vous baissez la résolution de votre jeu en 1080p. Et le logiciel va s'assurer de le scale back à 2K. Donc il va le ramener à 2K avec les drivers d'AMD. Ça vous permet souvent de gagner des 10, 15, 20%. Si vous faites du 4K à 1080p, vous pouvez même aller chercher jusqu'à 35%. Donc c'est quand même super intéressant. Par contre, votre image n'aura pas la même qualité que si vous jouez sans ça. Mais c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider si vous avez de la misère à jouer genre 4K 60fps ou même 60fps pour votre 2K. Je vous recommande fortement. Une autre chose que je vous recommande, c'est le profil énergie. Donc écrivez énergie. Allez dans vos options de pouvoir. Sur un ordinateur de bureau, honnêtement, vous allez toujours être à balancer ou à high performance. Vous ne devrez pas avoir de problème. C'est vraiment pour les gens qui ont des laptops. Qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, vous branchez votre ordinateur, vous le débranchez. Il va rester un genre de mode d'économisateur d'énergie ou de batterie. Vous ne voulez vraiment pas utiliser ça lorsque vous jouez à un jeu. Vous voulez le maximum de vos ressources. Donc toujours important de brancher son laptop dans le mur. Et deuxièmement, d'utiliser un profil comme balancer ou high performance pour s'assurer d'avoir le maximum de performance de son ordinateur. Un autre truc que je peux vous mentionner, c'est pour les gens qui ont des problèmes au niveau de la RAM. J'ai un logiciel qui s'appelle Intelligent Standby List Cleaner. C'est un logiciel qui est fait par le gars qui a développé DDU. C'est des logiciels vraiment fiables. Inquiétez-vous pas, ce ne sont pas des virus. En gros, ici, vous voyez le total de votre mémoire. Donc moi, ici, ça me dit que j'ai 32 GB de mémoire vive. Ce que je vous recommande, c'est de prendre votre total et de le diviser par deux et de l'inscrire ici dans Free Memory Lower Den. En gros, ça vous permet premièrement d'optimiser votre mémoire et d'optimiser votre Standby List. Ça aide vraiment au niveau, encore une fois, des mini-lags. Je vous dirais que vous allez vraiment voir la différence si vous avez un ordinateur qui a 4 GB, 8 GB de RAM, même 12 GB. En haut de 16 GB, Windows fait très bien le travail. Vous n'allez pas avoir besoin de ce logiciel-là. Donc en gros, vous appuyez Start. Et là, vous allez voir que mon Standby List ici vient de se nettoyer. Vous pouvez le laisser baisser. Et là, maintenant, je peux jouer à mes jeux. Finalement, sur ma chaîne, j'ai des guides d'overclocking, de cartes vidéo et aussi de processeurs. C'est des guides assez basic. Je ne vais pas toucher au voltage de votre processeur. Donc, ils sont assez sécuritaires. Vous pouvez aller chercher des fois des 2 à 12 % selon vos thermales et vos composantes au niveau de l'optimisation de vos FPS. Donc, c'est quelque chose qui peut vous aider. Je vous recommande d'aller voir ma chaîne. Donc, maintenant, allons à l'intérieur du jeu. Donc, maintenant, à l'intérieur du jeu. Première des choses, au niveau du Display Mode, je vous recommande fortement d'y aller en fullscreen. C'est le mode qui va vous donner le plus de FPS. Au niveau du Resolution Scale, je vous recommande fortement aussi d'y aller en 100 %. Donc, tout dépend de votre moniteur. Si vous êtes en 1080p, 2K, 4K, restez en 100 %. Si vous downscaler, vous allez voir que votre image va se dégrader beaucoup trop. Et si vous upscaler, vous allez perdre beaucoup trop de performance. Au niveau de l'anti-aliasing, je vous recommande dans ce jeu-là, le dialogue du FXAAI. Encore une fois, ça va vraiment dépendre de l'ordinateur que vous avez. Si vous tentez de jouer à ce jeu-là sur une carte vidéo intégrée, peut-être même que vous devriez désactiver complètement votre anti-aliasing. Par contre, le MSAA, je ne le recommande pas. Vous allez perdre des 10 à 15 %. Même, je vous dirais, 25 % si vous y allez avec du 8X. Donc, FXAA, c'est le bon anti-aliasing pour avoir une bonne qualité d'image sans trop impacter vos FPS. Au niveau du Vertical Sync, ce n'est pas quelque chose que moi j'utilise. J'ai la technologie FreeSync sur mon moniteur. Donc, si vous avez du FreeSync ou du G-Sync, FreeSync, je ne vous le recommande pas. C'est quelque chose qui va ajouter du Input Lag. Par contre, si vous n'avez pas cette technologie-là, vous pouvez toujours l'activer et ça va vous aider finalement à enlever le T-Ring dans votre image. Au niveau des résolutions, si vous avez quelque chose comme 3GB et plus de VRAM, vous pouvez jouer à High, Fair à l'isic du 2GB et en bas de 2GB. Je vous recommande d'y aller à Low. Pour la densité des spells, je vous recommande quelque chose comme Sum. C'est un bon, je vous dirais, compromis entre performance et de bien voir la densité de vos spells. En haut de Sol, ici, vous allez perdre trop de FPS. Entre Off et Sum, il y a 2% de différence. Off et Most, ici, il y a un autre 3%. Puis, ça augmente toujours comme ça. Donc, je vous recommande d'y aller en Sum. Les textures projetées, je vous recommande d'y mettre à Enable. Maintenant, on va aller du côté droit ici. Shadow Quality, ça c'est premièrement un des paramètres qui va vous donner le plus de FPS. Si je compare Ultra High à Low, on voit à peu près une différence de 14 à 18%. Donc, celui-ci, ce n'est pas quelque chose qui impacte beaucoup, je vous dirais, votre gameplay ou même votre visuel. Donc, je recommande fortement d'y aller avec Low. Au niveau du Liquid Detail aussi, je vous recommande d'y aller avec Low. Ça va vraiment vous aider au niveau de vos performances. Au niveau des particules, je vous recommande d'y aller avec Fair. Il n'y a pas tant de différence entre Low et Fair au niveau de vos FPS. Par contre, à partir de Good High et Ultra, vous allez vraiment avoir un drop dans vos FPS. Ambient to Cujune, ça, ça dépend de votre préférence. Disable, vous allez vraiment gagner le plus de FPS. C'est sûr, ils sont complètement enlevés. Par contre, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le rendu graphique. Le jeu a de l'air un peu flat. Donc, je vous recommande quelque chose comme Low. Ça va vous aider à avoir un peu plus de profondeur dans votre image puis sans trop perdre de FPS. Depth Effect, je vous recommande des Disable. Compute Effect, ça, ça va vraiment dépendre, en fait, de votre PC. Si vous êtes sur du milieu ou de l'autre gamme, quelque chose de vieux, un vieux PC, enlevez ça complètement. Ça prend beaucoup, beaucoup de jus sur votre ordinateur. Par contre, si vous êtes sur du milieu de gamme avec, je ne sais pas, une GTX 970, vous pouvez facilement faire du Good et ça va vraiment vous aider pour votre qualité d'image. Le Hotling Mode, je le laisse à Good. Au niveau de l'environnement, ça, ça va vraiment dépendre, encore une fois, de votre ordinateur. Je pense qu'une bonne base, c'est de commencer à 4 avec Environnement, Détail et Ground Clutter à 3. Si vous avez un ordinateur qui est plus performant, c'est sûr que le View Distance, ça, ça va prendre beaucoup, beaucoup d'FPS parce que plus vous allez l'augmenter, plus vous allez être capable de voir loin. Et dans des MMO, c'est toujours un paramètre, je vous dirais, qui prend beaucoup, beaucoup d'FPS. Donc, je vous dirais de ne pas trop y aller crazy avec ça, pas trop haut, maximum 5, peut-être 6. Au niveau des environnements et du Ground Clutter, ça, c'est quelque chose que vous pouvez facilement monter à 5, 6 sans trop d'impact si vous avez une bonne machine. Si vous jouez sur une vieille machine, par contre, je vous recommande fortement de rester comme ça, 4, 3, 3, ça serait les bons paramètres à utiliser. Au niveau des paramètres avancés, si vous utilisez le Vertical Sync ici, je vous recommande d'activer le Triple Buffering ici. Si ce n'est pas le cas, désactivez-le. Anyway, ça fonctionne avec le V-Sync. Au niveau des textures, si vous êtes sur du 3GB et plus de VRAM, vous pouvez facilement faire du SizeX. Si vous êtes sur du 2GB de VRAM, allez-y avec du 4X, sinon allez-y avec du Trilénaire. Retrace Shadow, je ne vous recommande pas. Ça, ça va vraiment manger beaucoup de vos ressources. Donc, ça, c'est complètement disabled. Ambient Occlusion Type, je vous recommande de auto-detect. MSAA à none. On ne veut pas utiliser la MSAA. On est vraiment ici dans du pur FXAA. Multisimple Alpha Test, je vous recommande de le mettre à disable. Le Pulse Process Anti-Aliasing, je vous recommande de le mettre en FXAAI. Si vous êtes sur une carte vidéo intégrée ou qui a un vieux PC, je vous recommande de désactiver complètement l'anti-aliasing sur votre Pulse Process. Resimple Quality, je suis quand même un fan du Super Résolution 1.0. C'est quelque chose qui fonctionne quand même bien. J'ai hâte de voir s'ils vont faire l'intégration du 2.0, qui est vraiment une meilleure version encore. Mais honnêtement, ça fait le travail pour World of Warcraft. Au niveau de l'API, là, il y a trois APIs ici qui sont recommandées. Le Legacy, je ne vous le recommande pas. Je vous recommande, si vous êtes sur une vieille ordinateur, puis que lorsque votre carte vidéo est sortie, c'était DirectX 11 qui existait, puis que votre carte a été conçue pour DirectX 11, allez-y avec DirectX 11, vous allez avoir des meilleures performances. Par contre, si vous avez un ordinateur qui date d'il y a 4 ans, maximum 4 ans, peut-être même 5 ans, DirectX 12, c'est le meilleur API pour avoir le plus d'FPS. Le problème, c'est que si vous avez vraiment une très vieille carte vidéo, DirectX 12 ne va pas être performant pour vous, allez-y avec du 11. Et finalement, vous avez votre carte graphique ici, qui peut être intéressant à sélectionner. Ça dépend de votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur, exemple un laptop avec une carte vidéo et une carte vidéo intégrée, des fois, il y a des jeux qui ne comprennent pas que vous avez une carte vidéo dédiée, donc ça décide de prendre la carte vidéo intégrée. Dans ce cas-là, ne laissez-le pas à autodétect, je choisis vraiment votre carte graphique. Finalement, au niveau des FPS, vous pouvez bloquer des FPS si vous voulez. Je ne vous recommande pas de débloquer complètement vos FPS à la Voir of Warcraft, parce qu'en gros, vous pouvez avoir des problèmes de thermal. Il y a des endroits où vous allez être capable d'avoir beaucoup d'FPS, qui crée beaucoup de chaleur dans votre ordinateur, et ce qui peut vous créer des mini-lags par la suite. Donc, c'est fortement de recommander de bloquer vos FPS selon le nombre de Hertz de votre moniteur. Moi, dans mon cas, c'est un 170. Je le bloque 2 FPS en bas pour être sûr de rester dans mon range FreeSync. Au niveau du network, je recommande de juste cocher le Optimize Network for Speed. Et au niveau du son, ici, si vous êtes vraiment sur un vieux PC, je vous recommande d'aller avec du Sound Channel, Medium ou Low. Ça va vraiment vous aider si vous êtes sur un vieux processeur et du small au niveau de la cache. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment... C'est des gens qui jouent sur des PC qui datent de 10, 11, 12 ans. C'est quelque chose vraiment qui peut vous aider pour vos performances. Donc, c'est pas mal tout pour mon guide de World of Warcraft. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la section commentaire de cette vidéo. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne. Peace!